Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vais attendre que vous vous connectiez. Alors un autre beau live ensemble, une autre belle et je dirais précieuse occasion de se relier, de se connecter, tout le monde ensemble, afin de faire ce saut quantique dont j'ai parlé la semaine dernière. Nous sommes vraiment à une étape infiniment importante de l'humanité et ce soir on va aller explorer un autre regard de cette réalité-là afin de co-créer la meilleure pour tout le monde. Alors j'attends un peu que vous vous connectiez, je baisse ma musique et je vais vous dire des beaux coucous pendant que vous vous connectez. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce live de partage, tout le monde ensemble. Bon alors les gens se connectent. Alors Denise est là, Ginette, Louise, Cécile, Anouk, allô allô, Chantal, Manon, Lana, bon Lana, la fidèle, allô Lana, Sylvie, Mélanie, Pierrette, Denise, Nathalie, Myriam. Bon ben là ça se connecte vite vite vite, on est déjà plus de 100 en trois secondes, on est en train de battre des raccords. Donc Jojo est là, donc Marlène, Denise, Réal, allô tout le monde, c'est Fania, allô allô, allô Isabelle, Nina, coucou, Nicole, alors bonsoir tout le monde. Nous allons parler du monde invisible ce soir et nous allons parler du monde invisible que je dirais qui est même plus important que le monde visible. On va aller explorer comment nous utiliser ce monde invisible pour créer la réalité qu'on veut vraiment avoir dans notre monde. Donc voilà, ça continue. Allô, allô Monique, allô Michel, Lucie, Marie-Josée, Marie-Carmen, allô Mélanie. Alors je prends toujours le temps de dire allô aux gens, c'est la joie d'avoir un live, c'est d'être capable d'échanger ensemble. Donc je prends le temps de dire bonjour et pendant que je dis bonjour, ben les gens ont le temps de se connecter, de me trouver. Il y a toujours des gens qui me cherchent. Alors moi, je me connecte, mais des fois ça apparaît pas sur votre fil aussi rapidement. Donc c'est pour ça que je prends tout le temps, un peu le temps, de prendre le temps, de bien laisser les gens arriver et de vous dire des beaux bonsoirs à tout le monde. Donc je continue mes bonjours. Ninon est là, salut Ninon, bonsoir Marlène, Diane, Sheila, allô Sheila, Thérèse, Marlène, Sylvie, hey coucou Pauline, Pauline, qu'est-ce que ça fait de bon longtemps qu'on s'est pas vu en vrai? Oui, on a-tu hâte de se voir en vrai, la belle gang? Je pensais à vous autres en me préparant à faire mon live tantôt et je me disais, hey, que ça va être extraordinaire la prochaine fois que je vais avoir l'ouverture et la possibilité de faire un grand événement où nous pourrons tous être ensemble et danser ensemble et surfer cette vague de sauts quantiques ensemble avec la joie de se regarder les yeux dans les yeux, de se faire des gros câlins et de faire yes, nous sommes passés par-dessus cette étape. Ce soir, je viens à Titoun aussi qui est là de France, alors on a des Français ce soir qui sont des couche-tards, alors très heureuses de pouvoir vous accueillir. Alors bon, bien, je vous réitère mon invitation, je crois, des trois derniers lives où je vous ai invité à venir. Oui, Nina, Megra Party en vue, ça va être quelque chose. Alors, ça fait deux, trois lives que je vous invite à vous inscrire à mon infolettre. Je vous rappelle pourquoi j'ai l'intention de créer une communauté privée, qu'on puisse se rejoindre sur d'autres plateformes, on va dire comme ça, sur d'autres façons de se voir. J'ai une salle Zoom qui peut accueillir 500 personnes. Donc, je crois que c'est possible qu'on puisse créer une super belle communauté privée, mais pour ce faire, j'ai besoin d'être capable de vous y inviter. Alors, pour vous inviter, bien, vous devez être dans la liste parce que, bien, peut-être que je pourrais vous inviter par ici, mais peut-être que pas. Donc, on ne prend pas de chance. Donc, si ça vous tente de faire partie de cette communauté privée, je vous expliquerai le programme. Ça va être quelque chose de vraiment le fun, tripatiste, comme je dirais. Bien, à ce moment-là, je vais pouvoir vous inviter avec. Donc, je vous invite à vous écrire à mon infolette louisanne.com. C'est là, dans les courriels. Alors, en quelle époque riche en émotions? On va dire ça comme ça. Alors, quelle époque riche en émotions? Époque riche en enseignements et époque riche en possibilités. Et c'est sur ça, moi, que je mets beaucoup, beaucoup mon attention depuis plusieurs mois. J'ai développé un regard un peu en perspective sur les choses de la vie. En faisant de la consultation pendant 20 ans, en accompagnant des gens pendant 20 ans à faire des liens sur leur vie, leur dynamique, ta, ta, ta. Bien, ça m'a permis d'avoir un regard plus large sur les choses. Et bien, c'est ce que j'applique et que je pratique autant que possible depuis le début de la pandémie. Et bien, on va aller voir ce soir un autre regard sur la situation. On va aller voir ce qui est des enseignements, ce qui est des possibilités, ce qui est des ouvertures de potentiel à la place de regarder peut-être ce qui est bloqué, ce qui est fermé, ce qui ne va pas. Donc, on va aller jouer dans tout ça. Et comme nous sommes tous, tous, tous reliés, et ça, je vous le dis depuis le nombre d'années que je fais des lives, depuis le nombre d'années que je donne des formations cœur conscient ou âme, vous le savez si vous me connaissez, je vous dis, nous sommes tous, tous reliés. Et comme nous sommes tous reliés et qu'il se passe beaucoup de choses présentement sur Terre, l'expression que je pourrais dire, je ne sais pas si mes amis européens vont comprendre ce que je veux dire, mais les Québécois, vous allez bien comprendre, ça brasse dans la cabane. Ça brasse dans la cabane. Alors, les Européens, essayez de deviner ce que ça veut dire, ça brasse dans la cabane. Mais présentement, je pense que les Québécois, vous allez être d'accord avec moi que ça brasse dans la cabane. Et ça, bien, ça brasse dans la cabane, entre autres, parce que nous sommes tous, tous reliés. Et ce qui se passe présentement crée une soupe. On va appeler ça comme ça, une soupe cosmique. Et nous baignons dans cette soupe-là. Alors, c'est comme ça que ça brasse dans la cabane. Alors, on y va dans notre thème. Je vous ai dit que nous parlons des égrégores ce soir. Qu'est-ce qu'un égrégore? On va aller le voir en détail. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit sur les égrégores depuis une semaine, dix jours. Donc, c'est la raison pour laquelle je viens vous parler en particulier des égrégores ce soir, parce que j'ai bien vu que c'était un besoin. Vous connaissez pour la plupart qu'est-ce qui est un égrégore. Et bien, on va aller voir ce soir comment agir dans cette soupe-là. Comment s'extraire ou comment la mettre au point zéro ou comment faire une autre saveur, disons, à notre soupe? Donc, étant donné qu'on vit dans un monde virtuel créé par nos pensées, je vous l'ai dit, ça fait plusieurs lives que je vous fais ce discours. Nous vivons dans un monde virtuel. Nous vivons dans un monde d'hologrammes créé par le regard qu'on pose sur les choses. Si vous arrivez dans ce live et que vous ne me connaissez pas et que c'est votre premier live avec moi, vous pourrez aller vous faire des heures de plaisir d'écouter le festival de live que j'ai fait dans les deux, trois dernières années, en particulier dans les six derniers mois. Et vous allez comprendre pourquoi je dis qu'on vit dans un monde d'hologrammes et pourquoi on vit dans un monde virtuel qui est créé par le regard que l'on porte sur celui-ci. Et ça, ça devient extrêmement important à conscientiser, particulièrement présentement. Parce que ce qu'on voit, ce qu'on voit présentement à l'extérieur est une co-création de nous tous. Alors, avez-vous envie de créer autre chose? Moi, je créerais que oui, qu'on commence à avoir hâte de créer autre chose. Oui, Mélanie, ça brasse en titi. Titoune, elle me dit oui, yes, j'ai compris. Ça balance pas mal. C'est ça. Alors, en France, on dit ça balance pas mal. Ici, on dit ça brasse dans la cabane. Donc, alors, l'important, c'est qu'on se comprenne. Donc, c'est parfait. Étant donné que nous sommes infiniment puissants et de puissants créateurs, bien là, c'est ce rôle-là de créateur qu'on va venir peut-être, comment je vais vous dire ça, conscientiser encore plus ce soir de venir agir sur ce rôle de créateur-là. Je sais que vous le faites autant que possible, comme je le fais autant que possible. Mais je dirais que présentement, peut-être qu'on pourrait se forcer un petit peu plus, hein, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'on pourrait mettre un petit peu plus d'attention, peut-être qu'on pourrait mettre plus de focus sur qu'est-ce qu'on a vraiment, vraiment envie de créer. Parce que nous sommes, et je vous le rappelle, infiniment puissants. OK? Alors ça, on le conçoit. Le monde invisible nous mène par le bout du nez, présentement. C'est ce qui se passe. Alors, on a l'impression que le monde visible et le monde qui nous mène par le bout du nez, ce n'est pas comme ça. Il y a des forces bien, 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 bien plus grandes qu'on ne voit pas, mais qu'on peut sentir, surtout les extrasensibles, qu'on peut sentir. Et c'est ces forces-là qu'on va aller un peu explorer ce soir et découvrir ce soir pour être capable de conscientiser qu'elles sont là, qu'elles jouent un rôle très important dans la soupe cosmique dans laquelle nous baignons présentement. Et qu'on puisse peut-être changer un peu la couleur de la soupe pour être capable d'être un petit peu plus, genre, content de la soupe dans laquelle on baigne. Alors là, je regarde un petit peu vos commentaires. Bon, alors je continue. Alors, on va commencer par le commencement de comment se forme un égrégore. Et vous allez comprendre quand, puis vous le savez peut-être déjà, mais vous allez comprendre pendant que je vous explique comment ça se crée, quel impact ça peut avoir sur nous. Un égrégore, ça commence par se former par une pensée. Ça prend une personne qui a une pensée. Et cette pensée-là, quelle qu'elle soit, est le début d'un égrégore. Et sans ces pensées-là, quelles qu'elles soient, on les appelle, non, elles créent ce qu'on appelle les formes pensées. On appelle ça les formes pensées parce que ce sont nos pensées qui prennent forme au niveau vibratoire énergétique. Quand on a une pensée, quelle qu'elle soit, elle crée comme une bulle. Et cette bulle part dans la stratosphère de la Terre. Et cette bulle se promène, comme ça, se promène. Et tout à coup, cette bulle rencontre une pensée qui lui ressemble, une vibration qui est proche d'elle. Et là, la bulle a fait, ouh, une amie, puis pouc, ils se collent ensemble. Les deux pensées semblables se collent ensemble. Et bien, elle continue à se promener et pouf, elle rencontre une autre. Et quand il y a des centaines de personnes qui pensent la même chose ou qui ressentent la même chose, une grosse bulle. Et quand il y a des centaines de milliers de personnes qui pensent la même chose, grosse, grosse bulle. Et quand il y a des millions de personnes qui vibrent et qui pensent la même chose, méga bulle. Voyez-vous? Et la somme des bulles de nos formes pensées, c'est ce qu'on appelle un égrégore. Un égrégore, c'est une entité énergétique qui a une fréquence associée aux pensées qu'ils l'ont créée. Vous comprenez un peu c'est quoi? Oui, on matérialise nos pensées, mais on les matérialise encore plus, plus, plus quand on est beaucoup, beaucoup, beaucoup qui pensent la même chose. Alors, je crois que vous commencez à comprendre où je m'en vais. Parce que cette période que nous vivons est une période exceptionnelle où des millions de personnes pensent la même chose, pensent d'un côté, d'un autre côté, une autre opinion. Voyez-vous? Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui croient la même chose, qui ressentent la même chose. Et là, on n'est pas en train d'étiqueter ces choses de vraies ou fausses, de bonnes ou de pas bonnes. On prend toutes les pensées et on prend tous les égrégores en exemple. Donc, un égrégore, c'est la somme de toutes les bulles de formes pensées semblables. Et un égrégore, quand il est formé, il devient autonome et indépendant. Il n'y a plus besoin nécessairement qu'on le nourrisse. Ce n'est pas tout à fait vrai, qu'est-ce que je vous dis là? Je vais nuancer mon truc. Un coup qui est formé, il devient comme une entité énergétique, existante et qui nous influence. Alors, si on va prendre un égrégore, disons, d'injustice, je prends n'importe quoi qui me passe par la tête. Alors, un égrégore d'injustice, quelqu'un sent que c'est vraiment injuste comment on l'a traité. Et ça le fâche. Pouf! Bulle d'injustice, une autre, une autre, une autre, une autre. Égrégore d'injustice. Et l'égrégore d'injustice devient comme indépendant. Et il devient comme un gros monstre énergétique. Et cet égrégore-là est connecté à toutes les personnes qui ont envoyé des formes pensées et des bulles liées à l'injustice. Donc, le gros égrégore est là. Il y a comme des petits corridors d'énergie, des petits fils d'énergie qui viennent se connecter sur toutes les personnes qui l'ont co-créé. C'est la co-création d'une somme XY de personnes qui créent l'égrégore d'injustice. Et là, il est là, le beau gros égrégore d'injustice. C'est un exemple. Et cet égrégore-là, à un moment donné, il a besoin d'être nourri. Il a besoin d'être alimenté. Parce qu'étant donné qu'il est devenu une énergie indépendante, dans un sens, qui a sa vie à lui, maintenant qu'il a été créé, il veut être nourri. C'est-à-dire qu'il va s'organiser dans l'énergie pour que les gens qui y sont connectés viennent vivre des choses qui vont réallumer leur sentiment d'injustice. puis pouf, lui, il va être nourri. Voyez-vous comment ça marche? Alors, quand on est connecté à un égrégore qui a une polarité négative, on va dire comme ça, il vient s'organiser pour que dans nos vies se passent des choses qui vont éveiller cette tonalité émotionnelle et qui vont venir le nourrir. Alors, vous me suivez? Alors, ça devient des fois gigantesque et très, très, très gros. Présentement, sur Terre, il y a plusieurs égrégores dont on voudrait se passer. Dès qu'il y a un x, y nombre de personnes qui vivent la même chose, je vous rappelle qu'il y a un égrégore. Donc, présentement, il y a plein de mots ici que je ne peux pas dire ce soir parce qu'il se passe des choses présentement qui ne nous permettent pas de dire tout ce qu'on veut. Donc, il y a des choses qui se passent sur Terre et il y a des égrégores liés à certaines choses que vous écrivez ici dans les messages et ça fait la différence. Isa veut que j'enlève mon bracelet, que ça l'attire trop son attention. Mon petit bracelet comme ça, mon Dieu! Alors, je vais l'enlever pour te faire plaisir, Isa. Alors, voilà. Oui, Etitoune, t'as tellement raison. C'est un très bel égrégore qu'on a créé avec Danson notre liberté parce que les égrégores, ils vont dans toutes les polarités que nous puissions imaginer émotionnelles. Donc, là, je vous ai donné l'exemple de l'égrégore d'injustice qui va se nourrir des gens, mais il y a d'autres sortes d'égrégores et on va aller voir ce soir toutes les sortes d'égrégores qui peuvent se faire, mais surtout quoi faire avec ces égrégores-là. Alors, une fois qu'on est connecté à un égrégore, comme il est vivant, il demande à être nourri. Alors, il va commander ou demander à être nourri autant dans la polarité positive que dans la polarité négative. Donc, il nous siphonne ou il nous nourrit selon sa fréquence. Voyez-vous? Alors, ça peut devenir très, très, très difficile. Donc, on peut avoir des égrégores de joie. Yes! C'est ça qu'on veut. On peut avoir des égrégores de peine, de peur, de perte, etc., etc. Alors, comme nous sommes des êtres électromagnétiques, quand on réalise à quel point nos pensées créent des bulles, des vraies réalités, formes pensées, et que celles-ci s'accumulent pour créer des égrégores, on commence peut-être à prendre le poids, si vous voulez, de l'importance de ce qui se passe entre nos deux oreilles et de ce qui se passe dans la région de notre chakra du cœur, dans les émotions qui sont manifestées à l'intérieur d'eux. Alors, quelle que soit l'émotion, elle émet une fréquence. Et cette fréquence-là crée une charge électromagnétique au cœur de chacun des atomes de notre corps. C'est petit, là, les atomes. C'est plus petit que microscopique. Donc, cette fréquence-là vient s'imbriquer, s'imprégner jusqu'au cœur de nos atomes, et on devient comme des piles, comme des batteries qui vibrent, comme des antennes qui vibrent et qui vibrent et qui vibrent. Et plus on est connecté à certains égrégores, plus on va vibrer une certaine fréquence, et plus on va manifester dans notre vie des choses par attirance magnétique qui vont amplifier cet égrégore-là. Et ça, je l'ai enseigné à beaucoup de gens qui me disaient « Ouais, mais là, non, c'est pas de même que ça marche. » Oui, on réfute ça souvent parce qu'on ne veut pas prendre la responsabilité de ce qu'on crée. Mais si on vibre une certaine fréquence, on va attirer à nous la même fréquence. Chaque égrégore n'a pas la même fréquence vibratoire. Il y a des égrégores qui vibrent très bas, et il y a des égrégores qui vibrent très haut, très, très, très haut. Et là, ça va dépendre de quel égrégore, à quel égrégore on est connecté. Et c'est là que, quand on est connecté à des égrégores de basse fréquence, la vie peut être longue, peut être long, longtemps. On peut avoir un écueil, un échec, un truc qui ne marche pas, un autre truc qui ne marche pas. Puis là, on fait juste nourrir la bête. Et la bête nous nourrit. Puis ça devient un truc vraiment pas évident. Marie-Josée, oui, même, me dit qu'on n'imagine pas vraiment toute l'importance de nos mots et paroles. Non, on ne l'imagine pas, Marie-Josée. Et c'est quand on l'imagine, et je dirais même plus, quand on le conscientise, qu'au caline de bine, que l'on comprend l'expression « tourner sa langue », cette fois dans sa bouche, avant de parler. Parce que nos pensées créent, nos paroles créent encore un petit peu plus. Nos gestes créent encore un petit peu plus. Donc, ça, c'est très important. Donc, on le dit dans notre expression, on dit « Ah, moi, cette personne-là est sur la même longueur d'onde que moi. » On le dit. On comprend cette notion de longueur d'onde. On va attirer des gens sur la même longueur d'onde que nous. On dit souvent « Qui se ressemble s'assemble ». Donc, ce soir, nous sommes tous ensemble. On doit se ressembler quand même jusqu'à un certain point. On doit avoir certaines connexions dans l'invisible pour avoir été magnétisés à être ici ensemble. Les gens qui sont sur mon groupe « S'élevés ensemble » sur Facebook aussi ont été magnétisés là. Parce qu'il y avait des longueurs d'onde qui se ressemblaient. La même chose sur « Dansons notre liberté », des longueurs d'onde qui sont comme en affinité. Jung appelait ça, Gustave Jung appelait ça, Carl Gustave Jung appelait ça l'inconscient collectif. C'est pas juste, c'est pas quelque chose, les égrégards, c'est pas comme juste ésotérique, pseudo-pété, nouvel âge. Même que moi, je vous dirais que je me dissocie beaucoup et de plus en plus de la pensée pseudo-pété, nouvel âge. Je vais chercher, vous allez voir ce soir, je vais vous donner encore des exemples. Je vais chercher, moi je fais beaucoup de recherches parce que la science présentement, je ne me fie définitivement pas juste à la science. Mais la science fait des recherches qui nous démontrent, qui nous prouvent à quel point tout ça est réel. Alors, Rupert Sheldrake, qui est un biochimiste qui a beaucoup étudié aussi le monde invisible et l'impact qu'il pouvait avoir sur nous, appelle ce dont je vous parle ce soir, le champ morphogénétique. Alors, que ça soit des égards, que ça soit des formes pensées, que ça soit l'inconscient collectif, que ça soit les champs morphogénétiques, c'est la même chose. C'est la conséquence de la somme de qui nous sommes. Les égrégards viennent les mettre en catégories, il y a différentes catégories de qui nous sommes et vous le savez dans votre vie parce que ce qui se passe en votre vie présentement, démontre à quel égrégard vous appartenez en majorité. J'ai dit tout de me dire, ça voudrait dire que l'on est une même famille d'âmes, je dirais même plus vaste que ça, encore plus grand que ça. La famille d'âmes est encore pour moi très limitée, on va dire ça comme ça, dans le grand champ de la vie. Et nous sommes connectés à plein, plein, plein d'étages présentement, même au-delà de notre famille d'âmes. Ça, c'est pour moi, c'est évident. Donc, les personnes qui vivent pareil, connectent. Plus nombreux, elles sont, plus l'égrégard est gros. Mon chat boit dans mon verre d'eau. Rappelez-moi de ne pas prendre d'eau pendant que je parle ce soir. Je vais la voir, elle est très heureuse, elle boit dans mon verre d'eau. Donc, il y a toutes sortes de grands égrégards. Un des exemples des grands, grands, grands égrégards qu'il y a sur Terre est l'égrégard des grandes religions. Alors, tous les chrétiens forment un égrégard, tous les musulmans forment un égrégard, etc. Les juifs forment un égrégard. Ce sont des puissants et de très, très, très gros égrégards. Il y a différentes sortes d'égrégards. Il y a les égrégards qui sont neutres. Donc, ils sont composés de gens neutres. Genre, c'est des associations étudiantes, c'est un égrégard. Des associations professionnelles, c'est un égrégard. Des groupes d'amis de longue date, c'est des égrégards neutres. Pas trop d'impact. On est relié, mais tu sais, ça affecte pas trop de vie. Il y a des égrégards limitatifs, alors où il y a des croyances communes très ancrées que ceci est la vérité, que ceci est un mensonge, que ceci est bon, que ceci est pas bon. Et là, ça fait des égrégards limitatifs parce qu'on vient comme fermer les champs de possibilités. Dès que vous mettez une limite à ce que vous êtes capable de créer, de manifester dans votre vie, c'est que vous êtes connecté sans le réaliser à des égrégards de limitation. Et ça, il y en a des milliers, je pourrais dire. Il y a des expressions que les gens disent, qui les limitent beaucoup. Au Québec, on en a trois. Je vais vous les nommer. Et les gens qui ont beaucoup, beaucoup dit ces expressions-là en les croyant et qui les ont dit à leurs enfants, que les enfants l'ont gobée, ont créé des égrégards. Donc, on a l'égrégard au Québec. Les gens qui disent, il n'y en aura pas de faciles. Alors, je vais juste mettre ma chatte à terre parce que je veux bien qu'elles boivent dans un truc, mais je veux pas qu'elles boivent dans tous mes trucs. Alors, c'est ça. Alors, il y a des gens qui disent, il n'y en aura pas de faciles. Au Québec, on a nez pour un petit pain. Alors, il y a les égrégards de nez pour un petit pain. Il y a les égrégards de « à chaque jour suffit sa peine ». Donc, on peut avoir un petit peu de peine à tous les jours, un peu de difficulté à tous les jours. Ça, c'est des égrégards limitatifs. Des égrégards limitatifs que si ça n'existe pas dans ma vie, je ne serai pas heureuse. Tant que ça ne sera pas réglé, je pourrais aller là. Moi, j'avais une cliente à une époque qui avait de l'eczéma et elle n'allait jamais en voyage parce qu'elle avait de l'eczéma. Elle l'attendait de guérir pour aller en voyage. Et ça, c'est des limitations. Oui, Sylvie, c'est la deuxième fois que mon chat boit dans mon verre d'eau. Elle en profite quand je ne la surveille pas. Donc, égrégards limitatifs, mais là, présentement sur Terre, pouvez-vous imaginer le nombre d'égrégards limitatifs qui viennent de s'activer dans le plafond? Alors, je vous laisse imaginer. Imaginons, oui. On veut être connecté à ces égrégards-là? Non. Alors, on va aller voir ce soir comment s'occuper de ces égrégards-là. Il y a ce qu'on appelle, et ça, c'est là qu'on veut aller, des égrégards bénéfiques et des égrégards où est? Des égrégards féconds, des égrégards qui nourrissent, des égrégards qui nous propulsent. Comme disait tôt une participante, dans son, notre liberté est un égrégard qui nourrit. C'est un égrégard fécond. Sylvie, ensemble, c'est un égrégard fécond. Quand on est regroupé dans une intention d'évoluer ensemble, c'est des égrégards féconds. Alors, on est en train de vivre et de vibrer autre chose. Déjà, quand on est dans notre famille, on rentre dans l'égrégard de notre famille. Parce que c'est quelque chose sur lequel on veut rester connecté. À vous de voir chacun pour vous dans votre famille. Il y a l'égrégard de la ville où on est né, de la province où on est né, du pays où on est né, du continent où on est né. Il y a l'égrégard de la terre. Voyez-vous, nous sommes connectés à plein, plein, plein d'égrégards. Il y a une de mes clientes, étudiante, il y a de cela plusieurs années. Elle n'arrivait pas à quitter son travail qu'elle n'aimait pas pour faire le métier que j'enseigne dans mon école de chez Catescence. Et on a fait un soin en kiné. Et ce qui est sorti, c'est qu'elle était connectée à l'égrégard des fonctionnaires de la fonction publique du Québec. Et que cet égrégard des fonctionnaires de la santé publique la retenait. Parce qu'elle avait un fonds de pension, elle avait des assurances, elle avait des vacances. Alors, toutes les formes pensées liées à « je vais rester dans un travail même s'il ne me plaît pas et que je ne m'y réalise pas parce que j'ai des avantages sociaux », bien, la tenait. Alors, on a fait un grand rituel. On l'a détaché de l'égrégard de la fonction publique. Elle a laissé son travail. Elle a été capable. Parce qu'elle a été publique dans la gang de ceux qui vont rester là pour toujours. Et elle a laissé son travail. Et elle s'est créée une super belle carrière dans le monde de la thérapie. Vous voyez comment c'est extraordinaire. Alors, chat dans la gorge. Alors, l'eau, pas dans mon chat. Donc, elle a bu presque et tout. Pas de l'autre côté. Donc, je vais vous raconter une expérience. Une expérience qui s'appelle, attendez, je l'écris. Ça s'appelle, c'est une expérience qui vient du Global Consciousness Project. Alors, c'est un projet de science globale où on a créé un petit bidule. Et puis, vous savez, j'aime ça, moi, ces expériences-là parce que ça parle beaucoup. On a créé un petit bidule qu'ils ont appelé « the egg », l'œuf. C'est une espèce de bidule qui capte les champs électromagnétiques et qui peut manifester ou donner de l'information sur s'il se passe quelque chose au niveau vibratoire ou pas. Donc, ça capte en particulier les champs émotionnels. Ça capte ça. Et ça fait des algorithmes selon ce que ça calme, capte. Et quand ça capte beaucoup, ça fait des espèces de courbes. Et quand ça capte rien, ça fait un plan. Donc, on peut lire sur un graphique qui sort de l'œuf s'il se passe quelque chose ou s'il ne se passe rien. Donc, on a fait des expériences avec l'œuf. On l'a mis dans une pièce. On a fait rentrer dans la pièce plein de gens qui ne se connaissaient pas. Et on a juste fait marcher les gens dans la pièce. Ils se croisaient du regard, mais ils ne se connaissaient pas. Ils marchaient. Ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Ils marchaient. On leur a juste s'y rentrer. Ils marchaient. Donc, ils rentraient. Ils marchaient. L'œuf a fait une belle ligne bien plate. Rien n'a été vu au niveau émotionnel dans ce truc-là. Ensuite, on a dit aux gens, mais maintenant, on va s'asseoir en cercle et on va méditer ensemble. On fait méditer ensemble, tout le groupe. Et là, l'œuf s'est mis à faire une grande courbe. Et là, il a capté le chant émotionnel, vibratoire, de reliance de tous ces gens. Alors, il s'était réellement créé quelque chose dans l'énergie du fait qu'ils s'étaient mis ensemble en méditant. Et l'œuf a capté. Donc, quand les gens s'unissent, c'est mesurable. Alors, ce qu'on fait ensemble, ça crée une courbe ce soir. On vient de se connecter à quelque chose d'évolutif et d'expansif. Quand on est dans le dançon, si l'œuf nous modulait, ça ferait une belle, belle courbe. C'est extraordinaire. Ils ont distribué à travers la Terre, le Global Consciousness Project, 65 générateurs des œufs. Ils ont mis à travers la Terre, 65 œufs. Et ils ont regardé ce que les œufs disaient dans des grands, grands, grands événements sur Terre. Et ça a été mesuré. Un des grands événements qui ont été mesurés sont les funérailles de Lady Di. On a mesuré les funérailles de Lady Di. Et là, ça a fait des grandes, 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 grandes courbes. De très grandes courbes. Puis là, on fait « Wow! » C'est les plus grandes courbes qu'ils avaient jamais vues. C'était pour les funérailles de Lady Di. Et ce qu'ils ont même vu, c'est que cette courbe s'est répercutée jusqu'aux œufs qui étaient en Chine. Et que oui, bon, il y avait quelques Chinois qui l'aimaient bien, mais moins que des Américains ou des Anglais ou même des Européens. Mais la courbe s'est rendue jusqu'en Chine. Alors, imaginez la puissance de ce champ morphogénique qui est créé quand plusieurs personnes se mettent ensemble. Alors, c'est vraiment un réseau. C'est vraiment un réseau. De là, mon intention de créer une communauté privée où on peut flyer le plus loin possible sans limite. Vous m'entendez? Sans limite. Donc, si vous voulez venir jouer avec nous dans cette communauté-là, vous vous inscrivez. L'autre expérience qui s'est passée avec les œufs, c'est le 11 septembre. Alors, vous savez ce qui s'est passé. Et c'est là que la courbe a été plus, plus, plus grand qu'elle n'avait jamais été. Et attendez, je vais juste voir, j'ai appris un chiffre ici. Je vais juste voir pour vous le donner comme il faut. Parce que moi, des fois, je prends des notes rapides. Et après ça, je ne suis plus capable moi-même de me relire. Alors, ils ont fait des statistiques sur cette immense courbe de cet événement-là. Et ce qu'ils ont déterminé, c'est qu'il y avait une chance sur un million, que ce soit un hasard, que la courbe ait été aussi grande à cet événement-là. Donc, ils ont vraiment vu que pour eux, c'était évident, les gens du Global Consciousness Project, que c'était évident qu'on était tous liés et reliés. Alors, on continue. Vous connaissez mon amour pour Nassim Aramène, qui est un physicien très avant-gardiste. Et je vous en ai parlé dans le Magic Moon avec Jacinthe. Je vous en ai parlé dans les lives. Je vous ai parlé de ce que sa théorie du champ unifié a installé. Donc, lui, il a vraiment, et c'est tout à fait en lien avec le Global Consciousness Project, ils ne travaillent pas ensemble, mais ils ont les mêmes conclusions. Et qu'on vit dans un champ unifié, que l'univers est constitué de vide. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes constitués de vide. Entre tous les atomes de tout l'univers, il n'y a que du vide. Et c'est dans ce vide-là que circule l'information. Et que c'est une énergie fondamentale extrêmement puissante. Et que l'information circule à très grande vitesse. Donc, ce qui se passe sur Terre présentement, vous pouvez vous imaginer dans quelle soupe on baigne. Que ça se passe dans n'importe quel pays de la Terre présentement, on le capte dans nos champs. Et les extrasensibles dont beaucoup vous devez être, vous le sentez. Moi, je suis une méga extrasensible. Et je vous le dis, je le sens. Il se passe des grandes choses. Et c'est comme ça. Alors, on va se servir de ça. Parce que ça, ça peut être perçu comme, ah ben là, ça ne me tente pas d'être dans la soupe de ce qui se passe maintenant. Ben non, c'est sûr qu'on peut dire ça. Mais on peut aussi se dire, hey, si cette soupe-là est créée. C'est-à-dire, imaginez le grand, grand, grand et infini pouvoir que nous avons de créer autre chose. Et c'est là qu'il faut venir s'installer. C'est dans notre infini pouvoir de créer autre chose. C'est le thème de mes lives les cinq dernières semaines. Je vous l'amène à différents degrés, avec différents angles, pour être capable vraiment de vous amener dans une compréhension globale de à quel point c'est grand et c'est puissant. Et l'information percule à la vitesse grand, grand, grand V. Alors, on y va. Il faut conscientiser ça. C'est très, très, très important. Maintenant que je crois que vous avez conscientisé, l'importance et la puissance des égrégores qui nous... dans lesquelles nous baignons, auxquelles nous sommes connectés, bien là, ça va être à nous de décider. Où est-ce que je reste branchée? Où est-ce que je continue de donner du jus, de l'énergie, de mon pouvoir? Est-ce que je continue d'en donner là ou je veux plutôt en donner là? Est-ce que je veux continuer la dualité? Est-ce que je veux continuer l'opposition? Est-ce que je veux continuer de me nourrir de choses qui me perturbent ou me désorganisent intérieurement? Où est-ce que je veux me connecter sur quelque chose d'expansif? Alors, c'est une question essentielle à se demander présentement et je vous invite à vous la demander à tous les matins en vous levant. Aujourd'hui, où est-ce que je me connecte? Aujourd'hui, qu'est-ce que je nourris? Parce qu'on a un grand rôle à jouer dans ce qui se passe présentement. C'est pas anodin, là. C'est un grand rôle à jouer et ça va être à nous de voir quel rôle on veut jouer et sur quel côté on veut que la balance prenne du poids. Vous comprenez? Alors, on y va. Je vous laisse, je lirai après. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Alors, en ce moment, ceci est très, très important. Je vous le rappelle, je vous le redis, écrivez-le partout dans votre maison. Point zéro. Point zéro. Point zéro. Et on va faire un rituel ensemble tantôt en fin de live. Et on va mettre un égrégore au point zéro, tout le monde ensemble. Je vais juste vous le dire, j'ai des élancements dans ma tête. Donc, cet égrégore-là qu'on va mettre au point zéro tantôt, je ne sais même pas c'est lequel. Moi, je suis comme ça, je me lance dans mettre des égrégores au point zéro. Il va falloir que je trouve ces égrégores de quoi. Parce que je vais tester avec vous lequel on va mettre au point zéro. La façon dont j'enseigne à mes étudiants et à mes clients de se débrancher d'un égrégore, je l'enseigne comme un geste réel. Où est-ce qu'on va se mettre debout? Ce soir, après ça, vous pourrez le faire chacun chez vous. Vous débranchez des égrégores que vous ne voulez plus. Mais après ça, ce sera à vous de ne pas les nourrir pour ne pas vous y rebrancher. Parce que ce n'est pas parce qu'on se débranche d'un égrégore qu'on ne peut pas s'y rebrancher. Donc, ce que j'explique à mes étudiants et à mes clients, quand on veut ou qu'ils doivent se débrancher d'un égrégore, c'est qu'on se met debout. Quand on fait des gestes debout, c'est un petit peu plus fort que des gestes assis ou des gestes couchés. Donc, on se met debout, on se met solide, on se met ancré, on se met dans notre guerrier qui fait l'espèce de guerrier qui dit « c'est assez », le guerrier qui dit « non ». C'est là qu'on se met quand on se déconnecte d'un égrégore. L'égrégore est comme un vortex énergétique qui vient se connecter sur votre corps physique. Donc, je vais juste reculer. Alors, quand vous voulez vous déconnecter d'un égrégore, vous devez faire un geste comme si vous preniez quelque chose et que vous vous débranchez. Comprenez, quand on débranche un fil d'une prise, on tire. Quand on veut se débrancher d'un égrégore, on le fait. Alors, Alexandra Labrique, elle dit « oui, mets-toi debout, Alexandra. » Alors, en effet, ne faites-le pas tout de suite. Vous le ferez chacun chez vous tout de suite, tantôt, OK? Parce que je ne veux pas créer une grande, grande, grande vague d'énergie tout de suite. Je veux garder notre grande vague d'énergie pour tantôt quand on va mettre un égrégore qu'on va tester au point zéro. Pour l'instant, vous allez trouver à quel égrégore vous ne voulez plus appartenir et vous allez vous faire un beau rituel, debout, dehors, dans le salon, où vous voulez, dans votre cour, dans le champ, où vous voulez, debout, bien ancré, solide. Vous le ressentez, vous le nommez, vous dites « c'est fini ». Vous comprenez? Vous dites « c'est fini ». Et là, ça, ça va le faire. Alors, je l'ai fait faire à des centaines de personnes avec énormément de résultats. Donc, ça marche. Par contre, et que, quand on se débranche d'un égrégore qu'on ne veut plus, on a intérêt à se brancher illico à un égrégore qu'on veut. Alors, dès qu'on a fini d'enlever, on se tourne, on pense à un égrégore où on veut être et on se connecte. Vous comprenez? Parce qu'on n'aime pas le vide et le vide a tendance à se remplir. Donc, en se déconnectant, on va un peu activer une sensation de vide et on va aller tout de suite se reconnecter à quelque chose. Oui, Chantal Doré, la force du gladiateur. L'espèce de force guerrière de « oh oh oh, ceci ne passe pas, ne passe pas ». Si vous avez vu les films du Seigneur des Anneaux, Gandalf et la Reine des Elfes sont assez hot pour dire « c'est terminé ». Donc, ça va être à vous, à partir de là, de faire un « c'est terminé » très, 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 très solide. Alors, un truc, on met les égrégores au point zéro. Je commande que la charge magnétique positive correspondant à la charge magnétique de tel égrégore s'installe maintenant. Je commande de mettre tel égrégore au point zéro. Si c'est la première fois que vous me voyez, dans plusieurs, dans mes lives des dernières semaines, j'ai expliqué beaucoup, beaucoup le point zéro. On peut se débrancher pour ne plus le nourrir, couper, on tire le fil et on se rebranche à un positif, toujours par l'intention. Une autre chose très importante, présentement, c'est de se remplir de soi. Quand on est rempli de soi, en appréciant ce que nous sommes, on a moins tendance à se connecter à des égrégores de n'importe quoi. Et on a moins tendance à être influencé par des égrégores de n'importe quoi. C'est comme si notre mouvement est intérieur, notre alignement est intérieur. Alors, pour se remplir de soi, ça peut être juste ça que je commande, de me remplir de moi-même. Je me remplis de moi-même. Ça, ça fait énormément de bien, se remplir de soi-même. Alors, on se connecte, comme je vous l'ai dit, on peut se connecter à des égrégores de joie, de paix. Et dites-vous que ce qui va faire la différence sur terre, présentement, c'est le nombre de personnes qui décideront de faire ce genre de geste-là. Plus nous serons nombreux à dire, moi, ces égrégores de limitation-là et de conclusion erronée-là et de jugement et de condamnation, je n'en veux plus. Plus on va être nombreux à se déconnecter de ces égrégores pour se connecter dans la foi, la joie, la paix. Plus vous allez visualiser et ressentir ce que vous voulez réellement vivre dans votre vie, plus ça va se créer pour vrai. Et ça, ça prend le temps qu'on le fasse à tous les jours. Ce n'est pas juste des pensées, c'est des paroles, c'est des gestes, c'est des actions, c'est de prendre le temps, de prendre le temps, de créer ce qu'on veut créer. Et ça sera le nombre, le nombre de personnes qui va l'emporter. C'est comme ça que ça marche. Donc, propager ces informations-là au plus grand nombre de gens que vous connaissez. se détacher de ces espèces d'énergie, de limitation est présentement essentielle. Donc, nous ne devons pas être juste une petite poignée de monde. On a besoin d'être beaucoup, 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 beaucoup. Présentement, une chose qui se passe sur Terre et qui crée beaucoup, beaucoup d'égrégores, c'est ce qui se passe sur nos écrans de télé. Je vais vous dire quelque chose à propos des écrans de télé. Les écrans de télé nous connectent automatiquement à l'égrégore de tous les gens qui écoutent l'écran de télé. Automatiquement. Première chose. Deuxième chose. Quand on écoute la télévision, et ça, qui que vous soyez, moi et tout, quand on écoute la télévision, on tombe en transe hypnotique. Complètement hypnotisé. Complètement hypnotisé. Quand on... Je me suis, j'ai vu une lumière passer dans mon écran. C'est pour ça que j'ai vu un petit... J'ai vu comme une grosse lumière passer. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vue, mais... OK. Alors, quand on regarde la télévision, on est complètement hypnotisé à 100%. Pas un petit peu... On est 100% hypnotisé. Quand on regarde... Quand on conduit notre auto, on est 100% hypnotisé. Donc, ce qui joue à la radio pendant qu'on conduit notre auto, ça rentre dans notre disque dur comme une vérité absolue. Quand on regarde la télé, ça rentre dans notre disque dur comme une vérité absolue parce que nous sommes en transe hypnotique. Quand on regarde la télé, on rentre en ondes alpha. Et la zone alpha et la zone d'hypnose. Et ça, ça nous met automatiquement en connexion avec des égrégores. Peut-être que ça ne nous tente pas de se connecter à ce genre d'égrégore-là. Donc, choisissez présentement ce que vous regardez. Choisissez ce que vous écoutez. Ça va faire une immense, immense différence. Ce qu'on regarde, ça donne de l'attention. C'est où on met notre attention. Quand on met notre attention en quelque part, écoutez bien les mots que je vais vous dire. Quand on met de l'attention, écrit tout ensemble, A-T-E-N-T-I-O-N-N, quand on donne de l'attention, on donne de la, L-A, espace, tension, T-E-N-S-I-O-N. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose de rigide. On crée une réalité à laquelle on ne veut pas nécessairement participer. Donc, quand vous donnez de l'attention à n'importe quelle émission présentement, qui peut peut-être vous perturber, ou vous donnez certains états émotionnels, on va dire comme ça, vous donnez votre attention, vous mettez l'attention à séparer, et vous êtes sous hypnose. Donc, et après ça, vous allez vous coucher, pour la plupart. Alors, je vous suggère de faire très, très, très attention. Parce que ça, c'est une grande, grande façon de se connecter à des égrégores de limitations auxquelles on ne veut absolument pas, absolument pas appartenir. Donc, la balle est dans votre cœur. Alors, ce qui est à combattre présentement, c'est plutôt, c'est toutes ces façons-là qu'on a d'être pollué, diminué, manipulé, un peu comme perdre notre nord intérieur, perdre notre discernement, par se connecter dans des grands champs morphogéniques qui nous font voir la vie d'une certaine façon, qui n'est pas la réelle réalité. Donc là, à vous de voir où vous mettez votre attention. Choisissons plutôt présentement de mettre de la lumière, de la légèreté, d'éviter toute polarisation. Je vous rappelle le point zéro. Je vous le rappelle. Je vais juste avancer. On avance. Je vais aller tester. J'ai d'autres outils à vous donner. Alors, je vais vous donner des outils pour monter votre taux vibratoire. Parce qu'un coup, qu'on a décidé qu'on se décranchait d'un égrégore, qu'on regarde un petit peu moins les écrans cathodiques, ou du moins qu'on choisit ce qu'on écoute pour garder notre fréquence haute, pour être connecté à des égrégores expansifs, bien là, il y a différentes façons de se, comment je voulais dire, de se relier à des égrégores de liberté et d'expansion. Essayez de travailler sur notre taux vibratoire. Je vous ai parlé, j'ai fait un live il y a plusieurs années, sur les huiles essentielles. On a testé le taux vibratoire des huiles essentielles. L'huile essentielle, the top of the world, la plus haute au niveau vibratoire, est l'huile essentielle de rose. Pas avec biologique, une goutte va faire la différence sur votre corps. Montez notre taux vibratoire présentement, c'est obligatoire. Je ne vais pas vous obliger, mais je voudrais que c'est essentiel. Huile essentielle de rose, moi, je l'achète des fois de la compagnie Divinescence ici au Québec. C'est de l'huile essentielle de rose mélangée avec de l'huile végétale, c'est-à-dire que ça coûte vraiment moins cher que de l'huile essentielle pure et ça fait à peu près la même chose. Vous pouvez travailler avec des fleurs de bac. Présentement, c'est des élixirs de fleurs, c'est une façon de travailler, de dégager, de libérer vos champs émotionnels qui créent des formes principales qui vous connectent dans les égrégores. Présentement, de ce qui se passe sur Terre, je vous dirais pour tout le monde, le mélange qui s'appelle le Rescue, l'eau secoue, c'est le bon mélange pour tout le monde parce qu'on vit quelque chose qui est vraiment hors de l'ordinaire et qu'on s'en rende compte ou moins, qu'on le conscientise ou pas, on est en alerte. Et cette fleur de bac-là qu'on appelle Rescue, au secours, aide énormément le corps physique et les corps énergétiques à s'apaiser. Donc ça, ça pourra vous aider. Je vous l'ai dit, vos pensées, je vous l'ai dit, vos paroles. La musique, présentement, peut aider beaucoup. C'est la raison que j'ai parti le mouvement dans son notre liberté. Sinon, moi, dès que mon énergie est « pouet, pouet, pouet » dans la journée, je mets de la musique et ça fait un monde de différence. Je vais vous donner un petit truc qui aide énormément parce que présentement, quand on va dans des lieux publics, il y a de l'énergie de toutes les sortes qui se promène un peu partout sur Terre et selon les gens qu'on rencontre, les états que ces gens ont, ce qu'il y a même dans le lieu, les gens avec qui on parle au téléphone, les gens avec qui on côtoie, on peut se retrouver un peu chargé au niveau vibratoire. Ce soir, mon intention était vraiment de vous parler des égrégores et c'est ce que je fais, mais il y a plein d'autres façons que dans nos énergies, on peut être alourdi, on va le dire comme ça, et une bonne, bonne façon d'enlever ce qui vous alourdit, c'est l'eau. L'eau est magique. L'eau, c'est pas juste l'eau et le savon qui enlèvent les affaires. Non, non, c'est l'eau au niveau vibratoire travaille de façon exceptionnelle parce que nous sommes composés d'eau. L'eau, par contre, si vous voulez qu'elle oeuvre et qu'elle nettoie vos champs vibratoires, vous devez en faire l'intention pendant que vous prenez un bain ou pendant que vous prenez votre douche de vraiment demander à l'eau, même à haute voie, de vous nettoyer, de vous purifier, d'enlever tous les résidus énergétiques des gens que vous avez côtoyés pendant la journée, des gens avec qui vous avez parlé, des émissions que vous avez regardées qui vous ont peut-être un peu perturbées. On nettoie, on nettoie, on nettoie, et ça fait la différence. Chantal Doré me dit, le Ravinsara, oui, c'est très bon, le Ravinsara, Chantal, mais au niveau vibratoire, si on veut travailler juste sur notre taux vibratoire, l'huile essentielle de rose est plus haute que le Ravinsara. Alors, voilà, Claudia me dit que dans les fleurs de bac, présentement, après, elle prend l'impatiente, oui, c'est ça, c'est très, très bien. Muriel, bon, elle est consultante en fleurs de bac, elle dit, oui, c'est merveilleux. Mettre l'eau de sa douche au point zéro, Sylvie, c'est une très, très bonne idée, très bonne idée de vous faire arroser de point zéro. C'est vraiment une très, très, très... Oui, l'eau agit un peu comme un cristal, François, vraiment. C'est comme ça que ça marche, c'est très, très cristallin, l'eau, et l'eau va venir purifier beaucoup, 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 va vous aider à ne pas être happé par ces champs-là dans lesquels nous baignons, présentement, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Denise Landry me dit, diffuseur à l'huile de rose, huile karma et cohérence et le reste de Bernard... Je m'excuse, Denise, il y a beaucoup de lettres dans ton truc, je ne suis pas sûre, mais l'huile de rose en diffuseur, oui, ça coûte très, très, très cher, l'huile de rose. Moi, je vous dirais, si vous voulez maximiser l'huile essentielle de rose, mettez-la directement sur votre corps. Une goutte, ça le fait. Une goutte sur le chakra du cœur, une goutte dans la nuque ici, une goutte sur les poignets, vous respirez, ça le fait vraiment, vraiment. Micheline, est-ce que ça répondu à ta question? C'est ça. Alors, une goutte, une goutte. Vous pouvez faire comme deux, trois fois par jour. Mina me dit, oh, 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 boire bain, douche, pluie, yes, oui, oui. Alors, Titoun, l'huile essentielle de l'avande est très, très, très bonne, sauf qu'au niveau vibratoire, ce n'est pas la plus élevée. On va quand même spécifier que toutes les huiles essentielles ont des taux vibratoires très élevés. Toutes, toutes. Donc, faire de la diffusion d'huile essentielle chez vous, c'est très efficace. Ensuite, bon, ben là, attends, Monique, elle ne dit pas dans le diffuseur, ben non, c'est ça. L'huile essentielle de rose, moi, je dirais là, c'est sacré. Alors, une petite goutte sur le corps et ça va le faire. Puis après ça, la respirer, Alexandra, moi, mes huiles essentielles, je les achète dans les magasins d'aliments naturels certifiés biologiques avec un conseil de l'origine du pays où la plante a été cueillie et la partie de la plante qui est distillée. Donc, il y a beaucoup de gros n'importe quoi dans les huiles essentielles. Donc, on n'achète pas les huiles essentielles ici au Québec, chez Jean Coutu, non. On achète les huiles essentielles soit chez des grandes compagnies, Pranarome, Divinescence, Alexir, ici au Québec. En Europe, vous avez Pranarome. On a Michael Zayat ici au Québec. Donc là, c'est à vous de voir laquelle vous choisissez. Oui, c'est ça, avec un NPN, Alexandra, c'est une bonne idée parce que ça a été reconnu. Donc, on continue dans Montez-Nautovibratoire. Dansez, montre-Nautovibratoire. Il y a une participante la semaine dernière qui dit « Oui, Sam, on peut-tu danser ensemble dans tes lives? » Non. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas le droit de faire jouer de la musique sur Facebook à cause des droits d'auteurs. Donc, si je vous fais jouer une chanson et que nous voulons danser, Facebook va couper la musique. J'ai essayé alors j'ai essayé deux, trois fois « Ça ne marche pas. » De là, la communauté privée où nous pourrons bien faire ce qu'on veut. Voyez-vous? Alors, écoutez, je veux un autre truc énergétique que moi je trouve qui est très utile pour moi, la méga-extra-sensible si je coupe. Je mets ma main gauche, ma main droite, je passe devant tous mes chakras en faisant « Foum ! » et je coupe avec les lieux, je coupe avec les gens, même les gens que j'adore et les gens que j'aime. Je coupe et je vois la différence dans comment je me sens, dans ma vitalité, dans mes émotions. Pas tout le monde qui a besoin de couper, comme ça. Mais les extrasensibles, ça serait une bonne idée que vous preniez l'habitude de couper avec les lieux que vous visitez, surtout présentement, parce qu'il y a beaucoup de charges émotionnelles dans les lieux présentement, selon les zones où nous habitons, au Québec, en Europe, je ne sais pas trop comment ça marche, mais je pense que ça ressemble un peu à ça. Donc, vous voyez, je vais juste aller voir s'il y a des questions, bien, de celles de Marie-Himalaya, oui, le sel Himalaya est meilleur qu'Epsom au niveau vibratoire. Oui, alors, occupez-vous de vos énergies. Voilà mon grand, grand message ce soir. Occupez-vous de vos énergies, nature, danse, eau, coupée, huile essentielle, pensée, parole, déconnectez-vous des égrégores que vous ne voulez pas, faites attention à vos écrans, faites attention à ce que vous écoutez quand vous êtes dans l'auto pour arriver à ce que nous soyons le plus grand nombre possible connectés sur des égrégores expansifs. Des égrégores, je ne me souviens pas le mot que je vous avais mis tantôt, des égrégores féconds, comme dans un oeuf fécond, ou est-ce que on va créer quelque chose d'extraordinaire, voyez-vous? Je vais tester dans quel, de quel égrégore on va mettre au point zéro tout le monde ensemble maintenant. Ce que je vais faire parce que je n'ai pas mon cartable de kiné avec moi, présentement, je suis en impression de cartable parce que je suis en train de préparer ma rentrée chez Quattessence en kiné. Donc, une rentrée qui va super bien. Je suis remplie de gratitude envers la vie présentement. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup de gens très intéressés. Je comprends s'il y a un temps présentement ou est-ce que ce genre de formation-là fait la différence, c'est maintenant. Donc, alors, je vais aller dans mon livre de la lumière que j'aime particulièrement, vous le savez. Et je vais tester en kiné avec mes doigts la leçon qui va nous donner l'indice de quel égrégore on va mettre au point zéro tout le monde ensemble ce soir. Prêt, pas prêt? Alors, on est quand même beaucoup, on est plus de 360 qui pourraient s'unir ensemble pour faire un méga point zéro d'un égrégore je ne sais pas lequel. Alors, on y va. Alors, dans ça, on a 458. Alors, je vais avoir la meilleure leçon dans le livre de la lumière qui va me donner un indice sur l'égrégore tous mettre au point zéro ce soir. J'ai les leçons dans les pages où les leçons, attendez, il faut que je m'organise le cerveau. Bon, attendez, ce ne sera pas long. On va être dans les leçons. 272 leçons. On va tester la leçon qui est la plus importante à construire ce soir pour le live des égrégores qui va nous donner l'indice de l'égrégore comme un point zéro de 1 à 272. Alors, on s'unit ensemble à travers nos vides pour trouver la meilleure leçon de 1 à 272. Est-ce que c'est avant 100? Non. C'est avant 200. Alors, c'est entre 100 et 200. 100, OK, 110, 20, 30, 40, 50, 140, 1, 2, 3. On est dans la leçon 143. Je n'ai aucune idée. Oh! Intéressant. La leçon 143 parle de la fatigue. Mais venez donc me dire si vous êtes fatigué. Sentez-vous que vous êtes fatigué. Sentez-vous qu'il y a quelque chose dans l'énergie qui vous fatigue. Parce que la leçon qu'il teste ce soir, c'est la fatigue. Et je me demande si ce n'est pas l'égrégore de la fatigue qu'on va mettre au point zéro. Attendez. Alors, je n'ai pas besoin de vous lire la leçon. Ça a l'air que c'est juste fatigue qu'on allait chercher. Bon, bien là, regardez donc ça. Bien là, vous l'avez demandé, vous l'avez eu. Alors, quand j'ai demandé êtes-vous fatigué, là, je vous dirais anormalement oui, yes, épuisé. Je vous dirais que j'ai eu pas loin de 30 spontanés. Nina me dit plein de gens autour de moi aussi sont très fatigués, très fatigués, énorme fatigue. Bon, bien, alors nous sommes tous connectés à l'égrégore de la fatigue. Bien là, on va te mettre au point zéro. Bon, bien là, vive le livre de la lumière. Et là, ma belle chatte d'amour est venue s'unir à nous pour travailler. Elle est bien couchée devant moi. Bon, bien là, Julie me dit fatiguée, puisement, fatigue. Oui, oui. Bon, alors je dirais que vous êtes beaucoup fatiguée. vous comprenez avec le live qu'on a fait ce soir, pourquoi vous pourriez être fatiguée, là. Vous comprenez, vous comprenez, c'est pas anodin ce qu'on vit présentement. Et comme nous sommes la soupe, tout le monde ensemble, vous comprenez, là. mais je suis extrêmement, extrêmement heureuse qu'on ait pu trouver ça. Alors, je sais pas comment faire. OK, pour ceux et celles qui veulent participer à mettre l'égrégore de la fatigue au point zéro, ce que je vais faire, c'est que c'est une intention à mettre quelque chose au point zéro. C'est l'enfance de leur... C'est pas... Ça prend pas de poudre de ça prend pas de boule de cristal, ça prend rien, ça prend rien d'autre que notre intention et notre volonté et c'est ça qu'on va faire ce soir. On va se mettre ensemble et on va se faire une intention pour mettre l'égrégore de la fatigue au point zéro. D'accord? Je vais le dire doucement et vous allez juste le dire chacun chez vous à voix haute plus efficace, à voix haute à voix. OK? Donc là, n'ont pas besoin d'être debout, Claudia. Mais si vous voulez vous mettre debout, mettez-vous debout. Oui, on est dans une grande période d'éveil, 26 000 ans qui sont en train, une grande période de 26 000 ans qui est en train de se terminer. Donc, bon, là mon chat a décidé qu'elle attaquait quelque chose. Elle est très participative ma chat ce soir je trouve dans le live. Je pense que des fois vous avez l'impression qu'elle n'existe pas puis là, bien ce soir elle est plus que présente. Alors, elle doit avoir une raison mais je l'accueille. Alors, bon, si lui a dit depuis que j'en parle qu'elle est étourdie, ça se peut. Isabelle me dit ce matin j'ai eu comme une intuition que cette fatigue ne m'appartenait pas et j'ai dit je me libère de cette fatigue qui ne m'appartient pas et le cerveau est sorti du brouillard. Voilà. Merci Isabelle. On ne s'en rend pas compte qu'on vit dans la soupe cosmique et on a des symptômes puis on ne réalise pas que ces symptômes-là viennent nous donner plein, plein, plein comme d'idées sur ce qu'on pense que ça nous appartient puis ça ne nous appartient pas. Donc, on met l'égrégore de la fatigue au point zéro. Êtes-vous prêtes? Alors, on y va. Alors, je le dirais à voix haute vous répétez après moi. Alors, un, deux, trois, go. Alors, je commande, dites-le après moi, je commande que la charge magnétique positive correspondant à la charge magnétique négative de l'égrégore de la fatigue s'installe maintenant. J'ordonne que l'égrégore de la fatigue soit mise au point zéro maintenant. maintenant. C'est fait. Je vais tester en kiné si j'ai besoin de le refaire. Non, c'est fait. Alors, venez me dire si vous avez senti quelque chose. Chantal Doré me dit gros frisson. Alors, on va voir. Venez m'écrire, je vous apprends tout le temps un petit peu de temps. Brigitte Adillé, Katia Adillé, Charlotte dit merci. alors voyez-vous comment c'est simple? Mettre un égrégore au point zéro. Nathalie dit frisson. Des frissons, des frissons, gros frissons. pétillement, oui, libération, dégagement. Wow! Frisson à la couronne, merci. Et Carole, merci à toi, merci à tous de co-créer ça ensemble. Fraîcheur, légèreté, joie, vibration de haut vers le bas. Ouais! Même chose, gros frisson, c'est simple comme ça. mais je vous l'ai dit tantôt, plus on est nombreux à faire une chose ensemble, plus la chose se fait puissamment. Donc, ça vous tente? À partir de cette semaine, on va mettre des affaires au point zéro, tout le monde ensemble, à toutes les lives. Alors, moi, je n'avais jamais pensé à faire ça. Puis même aujourd'hui, j'ai quand pensé quand je préparais mon live, puis j'ai comme pensé tantôt, puis là, tantôt, puis là, je vais être on va le faire. On va mettre au point zéro tout le monde ensemble. On était plus de 300, presque 80. Donc, je ne sais pas si tout le monde a joué à ça chez eux. Il y en a des fois qui n'y osent pas, mais vous avez vu comment ça marche? Donc, la phrase magique et je commande que la charge magnétique positive correspondant à la charge magnétique négative de l'égrégore de s'installe maintenant j'ordonne de mettre sept égrégores au point zéro maintenant. Si quelqu'un veut l'écrire, je l'apprécierais parce qu'il y a toujours des gens qui font « Oh my God! » Si tu l'as dit trop vite. Bon, Karina me dit « Je pleure tellement. » Là, on ne s'est pas déconnecté de l'égrégore. On l'a mis au point zéro, Réjeanne. Ce n'est pas la même chose. on peut se connecter tout de suite à l'égrégore de la joie. On peut se mettre tout de suite à connecter à l'égrégore de la légèreté. Allez-y. Mais là, on l'a mis au point zéro. Sylvie me dit « Goût de rire, grand sourire. » Bon, Claude, il n'est plus relax. Oui, le genre de choses qu'on devrait apprendre à l'école primaire. Bien d'accord, Alexandra. Oui, on peut mettre nos symptômes physiques au point zéro. Écoutez, je l'ai tellement écrit sur mon mur, Ginette. Peut-être que quelqu'un, Alexandra, est-ce que je peux te donner le mandat d'écrire pour Ginette la phrase « Je commande, je commande, j'ordonne, je commande de mettre la charge magnétique positive, correspondant à la charge magnétique négative, de nommer l'égrégore. » Maintenant, j'ordonne de mettre cet égrégore au point zéro. Maintenant. Alors, Cécile, il y a encore, j'ai demandé à Alexandra de vous l'écrire, donc elle doit être en train de vous l'écrire. Nathalie, toi, tu as des étourdissements. Non, non, moi, moi, Nathalie, présentement, des fois, je me tiens après mon comptoir ou mes murs quand je marche. Il y a quelque chose dans les corridors de temps qui sont très fluides, je vous dirais. Je ne sais pas comment vous vivez votre relation au temps présentement, mais oh my God! Moi, je dirais surtout dans les quatre derniers jours, j'ai l'impression que même en trois jours, il s'est passé presque dix jours, deux semaines. Il y a quelque chose dans les corridors de temps. On pourra peut-être faire un live sur les corridors de temps. Catherine Guérin, tu pourras réécouter le live. J'en ai parlé pendant une heure des égrégores. Donc, c'est sûr, quand vous arrivez à la fin, je ne peux pas répéter, sinon c'est plate un peu pour les gens qui sont là depuis le début. Alors, Karine Renaud, elle me dit, moi, je trippe ma vie. Yeah, Karine, on trippe! Alors, voilà, Daniel, je commande que... Ah, merci, Daniel! Bon, Daniel, merci, très, 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 très apprécié. Daniel Filiatro vous a mis la phrase et Alexandra Labrec vous a mis la phrase. Donc, vous l'avez écrit à deux endroits dans les commentaires. donc, venez, venez trouver ça. Bon, Noum Blanchet me dit, je suis tombée sur ton live par hasard. Il n'y a pas de hasard, ça, on le sait. Bon, Madeleine Lallanciette vous a écrit la phrase. Donc là, Lana vous a écrit la phrase. Donc, alors voilà. Donc là, c'est à vous d'aller chercher dans les commentaires. Les commentaires ne s'effacent jamais, donc ils sont là et là, on pourra être capable de le refaire et de le refaire et de le refaire. Donc, voilà. Donc, quel live intéressant. Quel live intéressant. Je vous invite à venir rejoindre la communauté privée et on pourra continuer de jouer ensemble allègrement. Alors, on a des gens qui passent des commentaires super préoccupatifs. ici. Avez-vous remarqué, je ne sais pas si vous suivez d'autres 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 personnes qui font des lives, mais on a des petits joueurs moins le fun qui viennent. Alors, à ce moment-là, moi, dans ce temps-là, je prends leur nom et je suis bien contente d'être capable de m'en débarrasser après. Alors, voilà, je vais juste prendre un petit nom en lien, en notici. Alors, voilà. Donc, hey, quel live extraordinaire! Avez-vous des questions avant de quitter? Avez-vous des commentaires avant de quitter? Et je vous invite à mettre en pratique tous les outils que je vous ai partagés ce soir. Je vous invite à vraiment venir mettre ça vivant dans votre vie afin qu'on puisse tout le monde ensemble créer les égrégores les plus tripatifs, les plus élevants. Donc, voilà. Donc, merci de votre présence. On a fait un beau live. Je crois qu'on a fait plus qu'une heure ce soir. J'ai un peu perdu la notion du temps. J'aime beaucoup la nouvelle façon que j'ai de vous partager mes lives. Comme ça, vous pouvez être avisés. Donc, ça, c'est super le fun comme ça. Donc, alors, on continue. On fait notre grand saut quantique ensemble. Vous pouvez aller écouter les autres vidéos. On se retrouve pour un prochain rêve très bientôt et probablement sur la communauté. Ça va être encore plus, plus puissant parce qu'on pourra se voir, on pourra écouter de la musique et on pourra vraiment aller jusqu'au bout de notre expérience ensemble. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous souhaite une belle semaine à nos amis européens. Je vous souhaite une belle nuit et une belle récupération. Alors, je vais juste voir. Alors, ce soir, on a mis au point zéro l'égrégor de la fatigue. Venez me dire dans les prochains jours comment vous le ressentez. Est-ce que ça fait une différence pour vous dans votre vie? Donc, Mina, tu pourras le réécouter. Je vais le télécharger dès que c'est terminé. Et oui, Lana, bonne et douce nuit à toi. Je vous dis bye tout le monde et on se retrouve dans un prochain live très bientôt. Bye, bye! On réalise que l'invisible est plus important que le visible et on va devenir des grands, grands, grands joueurs du monde de l'invisible. Bye, bye tout le monde. À bientôt. Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada